Bonjour à tous, je suis Benjamin Pelsi, directeur de la partie client d'Adnow. Adnow est spécialisé sur la publicité sur smartphone, de la publicité géolocalisée et voici quelques chiffres pour commencer, on a fait deux levées de fonds, on en est à notre troisième année, on a 35 collaborateurs notamment qui viennent de l'AdTech et de la partie Big Data, plus de la moitié des personnes chez nous sont des techos, on est une boîte très technique. Un très bon début d'année 2016 avec un gros chiffre d'affaires qui va grandissant, x10 par rapport à l'année dernière. Les partenaires que l'on accompagne ce sont surtout des marques, des retailers mais également des agences médias. Il y a quelques années, on s'était dit que les magasins physiques étaient morts et qu'ils allaient être remplacés par l'e-commerce et c'est finalement le digital qui vient dynamiser maintenant les points de vente, qui les accompagne, qui fait venir du trafic. Et qu'est-ce que c'est que le digital pour nous aujourd'hui ? C'est la révolution du smartphone, plus de la moitié des personnes ont un smartphone et d'ici demain peut-être tout le monde sera équipé. Donc c'est un média qui impacte énormément le parcours d'achat, je pense que tous ici on a notre smartphone, c'est quelque chose qu'on en a toujours sur nous, que l'on consulte énormément. Je ne sais pas combien de fois vous avez regardé votre smartphone depuis le début de la journée mais ça doit être assez colossal. Derrière, on peut récupérer énormément d'informations issues du smartphone et c'est ce que je vais vous expliquer. Ces informations, donc le big data que l'on entend partout, sont les informations que l'on collecte par le biais de la publicité, par le biais de cookies qui sont mis dans des applications et qui nous aident à mieux comprendre les personnes qui utilisent les smartphones et de leur adresser la publicité la plus adéquate. Dans notre base, on a 20 millions de profils, 20 millions de profils qui sont identifiés. Quand on regarde du côté des ordinateurs, quand on regarde sur la partie desktop, le desktop va dresser des profils en fonction de la navigation qui est faite sur les sites. Adno, par le biais du smartphone, ne s'appuie pas uniquement sur la navigation mais également sur tout ce qui est déplacement physique et consommation. Ça vient un petit peu alimenter les ciblages que l'on a pu identifier. Derrière, qu'est-ce que l'on peut en retirer de tout ça ? C'est qu'on arrive à savoir où se déplacent les gens, où ils travaillent, où ils habitent et on sait même si les personnes ont vu une publicité et s'ils se sont rendus dans le magasin derrière. Les mécaniques que l'on propose ensuite aux marques et aux retailers, ce sont des mécaniques de génération de trafic en point de vente. C'est notre capacité à pouvoir cibler une audience de manière assez fine, de pouvoir toucher les personnes quand elles sont chez un concurrent et de les faire venir dans votre magasin. De faire revenir également ces clients un petit peu volatiles et les faire revenir dans vos magasins. On collecte une grande partie d'informations et énormément de data et on se concentre beaucoup sur les données de géolocalisation. Parce que les lieux où vous vous déplacez, les lieux où vous êtes nous apprennent énormément de choses sur vous. Pour continuer dans ce côté là, on s'est amusé à faire un petit exercice, enfin je me suis prêté à cet exercice, de regarder quels étaient mes déplacements. Donc là vous savez un peu tout ce que j'ai fait la semaine dernière aux alentours de Paris. Et ces informations vont nous permettre de savoir où je travaille, où j'ai l'habitude de faire mes courses et d'adapter ma publicité en fonction. Ça c'est une slide qui vous présente la manière dont on réalise des clusters, donc toujours en appuyant sur les données de navigation, de déplacement et de consommation. Quelques exemples de clusters que l'on a réalisés, mais ce qu'il faut savoir c'est que pour chacune de nos campagnes, on réalise des clusters plutôt dédiés. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'était quelques cases récents, pour que vous compreniez un petit peu ce que propose Adnau. Le premier cas, c'est un cas chissé d'eau, donc marque de cosmétiques. L'objectif c'était de ramener du trafic dans les magasins qui participent à l'opération. Et comme pour la majorité des campagnes que l'on relaie, on a réalisé les éléments créatifs en intégrant des données de géolocalisation dedans. On a réalisé les landing pages, c'est à dire les pages sur lesquelles le mobinote arrive après avoir cliqué. Où on intègre l'offre, l'itinéraire, mais également un store locator pour que la personne puisse trouver le bon magasin. C'est vrai qu'il est important de pouvoir relayer nos propres créats, parce que d'avoir une capacité de ciblage aussi fine que la nôtre et s'appuyer sur des créats qui sont assez médiocres, ce serait dommage. Autre cas intéressant, c'était le cas Picard, où Picard avait travaillé avec, on était en concurrence avec trois régies concurrentes, qui avaient l'habitude de travailler avec Picard. Nous de notre côté, les résultats ont été plutôt à la hauteur des attentes de notre client, voire même au-delà. Et on a pu signer avec lui un contrat d'exclusivité qui commence dès cet été. Autre point, celui de Marionneau, ce point-là en tout cas illustre notre capacité de machine learning, c'est-à-dire de pouvoir analyser l'historique des campagnes et d'optimiser ensuite la diffusion de ces dispositifs. Et dernier point, qui est le cas de Nissan, une campagne de 15 jours qu'on a relayée début juin. L'objectif de Nissan, c'était de toucher toutes les personnes qui se trouvaient dans les concessions concurrentes et de les faire venir dans les concessions Nissan. Ce qui était intéressant d'observer, c'est que plus de 6 000 personnes qui avaient vu la publicité, plus de 250 personnes qui avaient cliqué sur la publicité, ont été repérées dans les concessions Nissan. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir d'AdNow ? AdNow, c'est une boîte qui propose des solutions de publicité sur mobile, des publicités géolocalisées. C'est notre capacité à proposer des études marketing issues de toutes les datas que l'on collecte via les smartphones. C'est également notre capacité à proposer des éléments créatifs adaptés, géolocalisés et des landing pages dans une volonté de drainer du trafic en magasin. Et dernier point, AdNow, c'est une boîte jeune, dynamique, plutôt agile et qui, je me tiens en tout cas à votre disposition pour répondre à toutes vos questions après les pitches. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.